Même intérêt à le faire plusieurs fois par jour, c'est-à-dire se poser dans l'instant, que ce soit une fois de plus un instant de bonheur ou un instant de difficulté, s'arrêter de regarder ailleurs, s'arrêter d'être dans l'action ou dans la distraction, c'est très bien l'action à la distraction, mais si notre esprit est sans arrêt capté, porté à l'extérieur de nous-mêmes, il y a des tas de choses que nous ne pourrons jamais vivre, affronter en tant qu'être humain. Et c'est ça au fond, un des objectifs de la méditation, c'est nous rendre présents à nos vies et approfondir finalement nos capacités d'être humain, sensible, intelligent, avec du discernement. Donc pour méditer, il faut s'entraîner régulièrement, comme un sportif ? Exactement, c'est un apprentissage. On a des cycles, par exemple, qu'on propose à l'hôpital sur 8 semaines, où on reçoit les gens 2-3 heures par semaine, on leur donne des exercices, au bout de 2-3 mois, ils savent à peu près faire, et puis il suffit de continuer quotidiennement. Christophe André, si je réfléchis, je médite ? Non, si vous réfléchissez, vous réfléchissez.